bonjour à tous et bienvenue je suis Laura et aujourd'hui je partage avec vous trois projets couture à réaliser en seulement 10 minutes ces petits projets sont parfaits pour utiliser vos chutes de tissu alors allez les chercher c'est parti je vous propose de commencer par réaliser ces adorables poids en tissu ils seront parfaits pour maintenir votre tissu ou vos morceaux de patron en place durant la coupe commencez par couper dans vos chutes de tissu des rectangles de 10 par 20 cm ainsi que des rectangles de 4 par 5 cm pliez les plus petits en deux endroit contre dans le sens de la longueur et piquer tout le long à 1 cm du bord recouper la valeur de couture à 5 mm retourner sur l'endroit et repasser à plat posez votre plus grand rectangle l'endroit face à vous poser la petite languette à 2,5 cm du bord replier là en deux dans le sens de la largeur et épingler pour maintenir rabattez les bords courts du rectangle l'un sur l'autre endroit contre endroit épinglé et piquer à 5 mm du bord en laissant un côté ouvert dégarnissez l'angle retourner sur l'endroit et sortez les angles à l'aide de la pointe d'un ciseau replier le bord non cousu de 5 mm sur l'envers vous pouvez vous aider en traçant une ligne puis en repassant dessus pour maintenir le pli en place pincez votre triangle pour l'ouvrir et remplissez le de riz personnellement j'ai utilisé 200 g de riz pour chaque poids épinglez les bords de l'ouverture ensemble réaliser un point d'échelle à la main pour fermer votre poids si vous ne savez pas comment faire un point d'échelle il vous suffit de cliquer en haut à droite de l'écran pour apprendre vous n'avez plus qu'à répéter ces étapes pour réaliser autant de poids que vous le souhaitez n'hésitez pas à varier les couleurs et les imprimer pour le deuxième projet nous allons réaliser un tote bag géant parfait à l'approche des beaux jours pour transporter pique nique à faire de plage ou tout simplement vos courses ou à faire de sport du quotidien dans le tissu de votre choix coupé deux grands rectangles de 72 par 55 cm coupez ensuite deux autres rectangles de 8 par 80 cm piquez les deux grands rectangles ensemble endroit contre endroit en laissant un côté ouvert si vous possédez une surjeteuse vous pouvez aussi sur filer les deux épaisseurs ensemble prenez les deux rectangles pour l'aisance et tracer une ligne à 1 cm de chaque bord long plié au niveau de ces lignes sur l'envers et repasser plié ensuite l'aisance en 2 dans le sens de la longueur envers contre envers piqué à 2 mm du bord pincez les coins du sac de façon à former un bec de canard avec la couture au centre épinglé sur cette couture en faisant attention que la couture latérale soit parfaitement alignée avec la couture de fond du sac perpendiculairement à la couture tracé un trait de 20 cm de long la couture doit donc se trouver au milieu de cette ligne piqué sur la ligne vous pouvez laisser l'excédent de matière à l'intérieur du sac ou le recouper en laissant un centimètre de valeur de couture qu'il est possible de sur filer au niveau de l'ouverture du sac mesuré 25 cm à partir de la couture latérale et faites une petite marque au stylo effaçable ou à la craie idem pour l'autre côté placer et épingler lances envers contre envers au niveau du repère piqué à 5 mm du bord pour maintenir lances sur le sac comme la lisière de mon tissu est très propre je l'ai utilisé comme finition pour gagner du temps et éviter de gâcher la matière mais si votre tissu ne permet pas de faire ça sur filer l'ouverture du sac sur l'envers du sac tracer une ligne à 2 cm du bord de l'ouverture plier sur l'envers en suivant cette ligne et repasser pour fixer le pli rabattez ensuite l'aisance vers le haut épinglez puis piquer tout autour de l'ouverture de sac à 5 mm du bord plié repasser le sac en marquant bien les pliures des côtés et du fond et voilà votre tote bag géant n'a plus qu'à être rempli dernier projet couture qui est zéro déchet il s'agit de ces petites lingettes démaquillantes toutes douces à utiliser au quotidien ou à offrir pour réaliser ces lingettes vous aurez besoin de tissu éponge ici j'utilise de l'éponge bambou qui est encore plus douce et un tissu contrasté et coloré pour vous faire plaisir sur l'autre face de la lingette privilégiez tout de même une matière biologique et certifiée sans produits chimiques toxiques car elle sera régulièrement en contact avec la peau de votre visage commencer par tracer directement sur le tissu des carrés de 12 par 12 cm j'en trace 7 sur chaque matière pour avoir un coton démaquillant par jour de la semaine poser un morceau d'éponge endroit contre endroit avec un morceau de tissu contrasté piquez à 1 cm du bord en laissant une ouverture dégarnissez les angles et recoupez la valeur de couture du tissu éponge à 5 mm sauf au niveau de l'ouverture retournez sur l'endroit et sortez les angles à l'aide de la pointe d'un ciseau rentrez les valeurs de couture au niveau de l'ouverture à l'intérieur du carré de coton normalement en pinçant les bords elles vont se positionner naturellement piquez sur l'endroit tout autour du carré de coton à 2 mm du bord répétez ces étapes autant de fois que de coton et voilà c'est déjà fini j'espère que cette vidéo vous a plu si vous vous lancez dans la réalisation de ces petits projets couture n'oubliez pas de me taguer j'adorerais voir vos versions si vous avez aimé cette vidéo pensez à vous abonner pour me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! je ne sais pas à vous abonner à chaque ici j'förd' et après j'espère j'espère j' Logic j'espère